L'attaquant des bleus avait promis de se raser les cheveux s'il devenait champion du monde Il a affirmé dimanche soir sur TF1 qu'il tiendrait sa promesse Si vous êtes champion du monde, vous ferez quoi ? Avant même le début de la Coupe du Monde et la victoire finale de la France contre la Croatie, la question avait été posée à certains bleus par TF1 Parmi eux, Olivier Giffey. L'attaquant promettait de se raser les cheveux en cas de victoire finale C'est un sacré engagement quand même, soulignait-il avec le sourire Interviewé après la remise du trophée, Olivier Giroud a été rappelé à sa promesse Et le N de Gréneuf français a juré qu'il ne se défilerait pas C'est prévu, je vais le faire. J'en ai rien à faire parce qu'on est champion du monde, a déclaré Giroud, tout en repoussant un journaliste de TF1 qui avait une fondeuse en main Il faut que ça soit fait correctement, c'est-il justifié ? J'ai le baptême de mon troisième fils le 22 juillet Je le ferai après je pense. Olivier Giroud n'est bien sûr pas le seul français à avoir une promesse à tenir Nabil Fekir aussi a prévu de se raser les cheveux. Adil Ramigueux a compté Teddy Riner sur le tatami Blaise Mathuidi compte faire Paris-Tourin en vélo et Hugo Lloris devrait faire la tournée des bars à Nice Quant à Corentin Tolisso, il pourrait bien terminer avec la coupe du monde tatouée sur le bras Sous-titrage Société Radio-Canada